Depuis le début de l'année, la société française est frappée de plein fouet par une crise politique sans précédent. Le peuple se manifeste et l'on retrouve des mouvements contestataires dans les principales villes du pays. Comme ici, à Rennes, où tensions et violences font le quotidien des habitants et commerçants. Je trouve que c'est n'importe quoi. Honnêtement, ça fait deux mois, deux, trois mois que ça dure. Clairement, il y a de l'abus. On a le droit de manifester, ça c'est sûr, mais après de casser, non. Il n'est pas comme ça. Moi, si je suis dans la rue, c'est parce qu'avec mes potes, on s'est mis d'accord, on veut casser. Bon, après, tu vois, c'est sûr, il y a des raisons, mais je n'ai pas vraiment envie de te les dire. Je suis un vrai casseur, tu vois. Je me dis qu'il y a vraiment un souci, les gens en ont marre. Les gens en ont marre et ça ne peut pas continuer comme ça. Malgré des avis différents sur la question, le sentiment de ras-le-bol général est le même pour tous. A l'exception de Michel Pelletier, qui ne semble pas être touché par la crise. Bien au contraire. Oui, je m'appelle Michel, ça fait 30 ans que je travaille dans l'OSB et en ce moment, ça marche plutôt bien. En effet, Michel Pelletier est à la tête d'une petite entreprise de menuiserie. Sa spécialité, c'est elle qui fournit tous les panneaux de bois OSB des magasins de la ville de Rennes. C'est vrai que du jour au lendemain, les vitrines en bois sont venues à la mode. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ça a commencé il y a quelques mois. C'est un coup de téléphone d'une agence bancaire qui voulait des panneaux de bois pour faire leur vitrine. Les commandes ont afflué. J'ai même fourni des agences bancaires, assurances, même des magasins de vêtements. Et je suis devenu pratiquement en deux, trois mois le premier fournisseur de la région. Tout comme Magali, c'est 45 personnes qui ont été recrutées par Michel Pelletier au cours des trois derniers mois. Écoutez, on sera prêt dans 25 minutes. Merci, au revoir. OSB Espace, bonjour. Malgré ces moments de tension ici à Rennes, certaines entreprises renouent avec la croissance, en espérant que ces mouvements finissent par profiter à tous. Alors, sans mauvais jeu de mots, on touche du bois.